J'ai pris la décision de présenter ma démission à la direction. Je ne veux rien de l'OM, rien de l'argent de l'OM et de Franck. Je veux seulement partir par rapport à une différence sur la politique sportive. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce 18-18 spécial Olympique de Marseille, l'OM qui s'enfonce encore un peu plus dans la crise. Après la démission d'André Villas-Boisse en tout début d'après-midi, le club a publié peu avant 17h un communiqué indiquant la mise à pied à titre conservatoire du coach olympien, compte tenu, je cite, d'agissements et d'attitudes qui nuisent gravement à l'institution olympique de Marseille. André Villas-Boisse a justifié plutôt sa décision par des divergences sur la politique sportive. On va en parler avec mon invité Fabrice Lamperti, journaliste au service des sports de la Provence. Fabrice, bonjour. Bonjour Laurie. Vous étiez en conférence de presse tout à l'heure, mais avant de vous entendre, je vous propose d'écouter la réaction de Bernard Tapie, l'ancien président olympien et actionnaire majoritaire du groupe La Provence, que nous avons joint un peu plus tôt dans l'après-midi par téléphone. On l'écoute. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction qui peut être suscité par le départ de l'entraîneur, parce que ça fait partie du cinéma qu'il nous impose aujourd'hui. Hier, c'était les supporters qui mettaient le feu. Aujourd'hui, c'est l'entraîneur qui part. Il y a 15 jours, il était en train d'engueuler nos journalistes. Enfin bref, voilà ce que vous voulez que je vous dise. Si ceux qui aiment leur club et qui sont, j'allais dire, la colonne vertébrale du club, car les dirigeants, les joueurs, les entraîneurs, ils passent, pas les supporters. Les supporters, ils restent. Ils sont les réels propriétaires affectifs. Et donc, eux, leur réaction, elle est simple. Si leur club ne leur suscite plus cet amour, globalement, ils ne vont plus au match. Ils n'y vont plus. Ils ne prennent plus l'abonnement. Et que M. McCourt et Héros se le gardent, car ce club ne correspond plus à ce qu'on aime. Et vous allez voir que M. McCourt, si on lui donne le choix entre, il garde le club avec son âme, ses supporters, ses qualités, ou il garde le club avec le héros, et bien il va virer héros. Voilà. Ça fait deux ans qu'il pourrit le club. Par des appréciations, par des recrutements. Enfin, vous avez vu, même les joueurs entre eux, il y a des engueulasses. Mais je n'ai jamais vu. Jamais. Et pourtant, avant mon arrivée et depuis mon départ, il y a eu des moments où il y a eu des hauts et des bas. Mais c'était des hauts et des bas sportifs. M. McCourt, il faut qu'il dise à M. Héros, t'as fini tes dégâts. C'est fini. Et on reprendra goût, sans aucun doute, à tout ce que l'OM nous apporte. Car je suis redevenu qui n'est rien d'autre qu'un supporter. Fabrice, on a entendu Bernard Tapie, pour qui le temps de Jacques-Henri Héros est passé. Est-ce que ça n'est pas désormais la seule issue possible, le départ du président olympien, pour sortir de cette crise, finalement ? C'est en tout cas ce que réclament depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les supporters de l'Olympique de Marseille. On a vu les tristes événements qui se sont produits samedi dernier à la commanderie, où entre 350 et 400 supporters ont essayé d'envahir la commanderie sans son prix en joueur. L'objet de leur courroux, c'était Jacques-Henri Héros. C'est eux qui le visent en priorité. Ils demandent son départ depuis, comme je le disais, depuis des semaines, voire depuis des mois. Parce que ce n'est pas nouveau ce mécontentement. C'est un mécontentement qui ressurgit aujourd'hui, parce que les résultats ne sont plus là. Je pense aussi que le contexte sanitaire, le fait qu'il soit privé de stade Vélodrome depuis près d'un an, ça n'aide pas. Parce que plus personne ne peut aller au stade pour dire ce qu'il pense, à sa manière évidemment. Donc la position de Jacques-Henri Héros me paraît de plus en plus difficile à tenir à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce qu'aussi les principaux groupes de supporters se sont joints à cette grogne, à ce mécontentement. Et du coup, on sait que quand les groupes commencent à lâcher un président, ces jours à la tête du club sont généralement comptés. On a un peu la sensation que la direction olympienne a tout fait pour pousser André Villas-Boas à partir de la sorte. Il a dit qu'il souhaitait partir même sans indemnité, sans argent de Franck McCourt. Entre le départ de Samson qu'il ne souhaitait pas, celui de Radonjic qu'il apprend au dernier moment, l'arrivée d'Encham qu'il ne souhaitait pas non plus et qu'il apprend par la presse, c'est pas un peu la sensation que vous avez ? Sur Morgane Samson, il était quand même averti que ça pouvait se passer ainsi. Il l'a accepté et puis après il a essayé de travailler main dans la main avec Pablo Longoria pour trouver le successeur de Morgane Samson en partie à Stonevilla. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez surprenant que Pablo Longoria sorte Olivier Encham de son chapeau. C'est vrai que ce n'était pas un objectif prioritaire, puisqu'on a vu qu'il y avait d'autres joueurs qui avaient été pistés et qui avaient les faveurs de ce qui semblait être le duo Longoria-Villas-Boas. Pas Olivier Encham, qui a provoqué la colère d'André Villas-Boas et sa démission. Ce qui est surprenant, c'est vrai que c'est quand même surprenant que Pablo Longoria, à peine arrivé, même s'il a fait plutôt du bon boulot jusqu'à présent, c'est quand même surprenant qu'il agisse dans le dos de son entraîneur. Qu'ils ne le préviennent pas, comme pour le départ de Radonjic, comme vous le disiez Laurie. Donc c'est une stratégie qui est quand même bizarre de la part des dirigeants de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu pousser à bout André Villas-Boas, sachant qu'il a ses qualités et ses défauts évidemment, mais c'est quand même une personne entière. Donc on peut se poser la question. Je crois savoir que depuis plusieurs jours, avant même la sortie d'aujourd'hui, je crois savoir que l'OM lui reprochait ses différentes sorties médiatiques et essayer de constituer une espèce de petit dossier qui pourrait lui porter préjudice et duquel il pourrait se servir pour faire ce genre de choses. Alors André Villas-Boas a été mis à pied à titre conservatoire. Qui sera donc sur le banc à Lens, mercredi soir, pour le prochain match ? Bonne question. À l'heure où on se parle, ce n'est pas encore décidé, puisque l'annonce de la mise à pied à titre conservatoire est encore toute chaude. Donc on ne sait pas trop. D'après ce que j'ai compris, c'est un peu la pagaille à la commanderie. Tout le monde essaye de parer au plus pressé. J'en parlais avec un salarié il y a quelques instants qui me disait que c'était un peu le chaos à l'heure actuelle. Donc c'est difficile de savoir avec l'exactitude qui sera sur le banc. Il y a plusieurs possibilités qui existent. Il n'y en a pas non plus des tonnes, parce qu'il faut avoir un diplôme bien spécifique, le BEPF pour s'asseoir sur le banc de touche. Donc il y a quelques options. On a Serre Larguet, le directeur du centre de formation. Philippe Andiani, l'entraîneur de la réserve. Maxence Flachaise, son adjoint. Les trois peut-être à la fois. Donc ce serait cette solution qui tiendrait la corde pour parer au plus pressé et avoir quelqu'un sur le banc de l'un soir. Mais bon, ça va être quand même une situation sacrément compliquée. Vous étiez à l'entraînement des Olympiens. Comment est-ce que vous avez trouvé le groupe de joueurs ? Était-il abasourdi ? Peut-être ont-ils appris d'ailleurs la nouvelle de leur capitaine, puisque André Villas-Boas ne s'est entretenu qu'avec Steve Mandanda. Ce qui est d'ailleurs incroyable, c'est qu'André Villas-Boas met Steve Mandanda dans la confidence. Il nous l'annonce à nous avant de l'annoncer à l'ensemble du groupe. Je trouve quand même que le procédé est plutôt maladroit. J'aime beaucoup André Villas-Boas, mais je trouve quand même que depuis quelques semaines, il s'est quand même laissé aller à beaucoup de détourderies, de choses qu'il n'aurait pas dû faire et qu'il n'a fait finalement que rajouter des problèmes aux problèmes. Pour en revenir à votre question, les joueurs ont mis du temps à apparaître sur la pelouse par rapport à l'horaire qui a été annoncé. Bon, ça, c'est plutôt quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Après, ils ont fait ce qu'on a l'habitude de les voir faire à la veille ou à l'avant-veille d'un match, c'est-à-dire échauffement, taureau. Encore une fois, André Villas-Boas et Steve Mandanda étaient à part. Ils ont discuté longuement tous les deux pendant que le reste du groupe s'entraînait. Il y a eu entendu des éclats de voix, des rires. On ne sentait pas, à ce moment-là en tout cas, on ne sentait pas un groupe marqué. Peut-être encore, à cet instant-là, le départ de l'entraîneur n'était pas encore sûr puisqu'il attendait en fait que Franck Macourt accepte la démission puisqu'on a compris que la direction de l'OM l'avait acceptée. Mais in fine, c'était Franck Macourt le décisionnaire puisque c'est lui le patron du club. Donc, à ce moment-là, la décision n'était pas encore actée totalement. Mais là, je pense que ça doit être beaucoup plus compliqué maintenant que tout est décidé de manière officielle. On va parler du sportif, évidemment. Comment le groupe, dans quel état d'esprit, dans quelles conditions le groupe de joueurs olympiens peut se rendre à Lens mercredi soir et recevoir le Paris Saint-Germain dimanche pour le Classico ? Le timing est très mauvais, très mal choisi, même s'il n'y a jamais de bon moment, évidemment. Est-ce qu'on peut craindre une deuxième partie de saison en roue libre ? Oui, complètement. C'est déjà très compliqué avec la mauvaise série de défaites. Là, l'OM se rend à Lens demain soir, reçoit Paris dimanche. Lens qui paie l'équipe de ballon, sans doute l'une des équipes qui vaut mieux au ballon depuis le début de la saison. André Villas-Boas avant d'être bis à pied, d'ailleurs souligné. Donc, ça va être compliqué, d'autant qu'on ne sent pas d'instinct de rébellion, d'instinct de survie au sein de ce groupe olympien. On aimerait qu'il y ait des leaders qui prennent la voie, qui sortent un peu du bois pour rameuter les troupes et essayer de raviver un peu la flamme. Or, pour l'instant, on ne voit rien. Alvaro essaye, mais comme il peut. Mandanda aussi, à son niveau, il essaye. Mais le reste n'arrive pas à suivre. Donc, ça peut augurer vraiment d'une fin de saison très, très longue, très, très, très compliquée. D'autant que cette décision, même si, comme je le disais, André Villas-Boas a quand même semé un peu le... a quand même semé des problèmes aussi par rapport à ses différentes sorties médiatiques. D'autant que, voilà, ça ne va pas calmer les supporters qui, même si certains commençaient à se détacher un peu d'André Villas-Boas, gardaient quand même une certaine cote auprès d'eux. Et en étant à la commanderie, tout à l'heure, j'ai discuté avec quelques supporters qui étaient présents au gris. Et quand les gens passaient, ils n'en avaient qu'après Jacques Henriéraud et pas après André Villas-Boas. Quel nom circule justement, Fabrice, pour lui succéder à André Villas-Boas ? Quels sont les successeurs plausibles ? C'est encore un peu tôt, pour parler de successeurs plausibles. J'imagine que Pablo Longoria doit avoir pas mal de noms en tête. Lucien Fabre faisait partie des chouchous de Pablo Longoria. Oui, c'est ce qu'il se disait. A priori, il ne voudrait pas venir en cours de saison. Là, il y a un nom qui revient avec insistance. Je vous le donne comme ça, mais ce n'est pas encore... Enfin, c'est juste, ça fait partie des rumeurs. C'est celui de l'Italien Mauricio de Sarri, l'ancien entraîneur de Naples notamment. Est-ce que ça va se faire ou pas ? C'est compliqué, d'autant que je pense que c'est quand même un entraîneur qui a besoin de temps pour mettre ses idées en place. Ce qui est sûr, c'est que Pablo Longoria, Jacques Henriéraud, s'il est aussi impliqué dans ce dossier, même s'il a d'autres choses à fouetter avec les droits télé, et ce qui est sûr, c'est que Pablo Longoria ne va pas devoir se tromper. Il va falloir qu'il trouve vraiment l'homme idoine pour relever la situation. Et puis, il va falloir qu'il trouve quelqu'un avec qui il arrive à travailler, puisqu'on vient de se rendre compte qu'il n'a pas réussi à travailler avec André Villas-Boas. Il a été nommé début août, on est en février. Déjà, il n'a pas réussi à travailler avec lui. Il fait partir des joueurs, il en fait venir d'autres dans son dos. Donc, il va falloir qu'il trouve quelqu'un avec qui il peut travailler main dans la main. Et ça va être l'un des enjeux principaux des prochaines semaines, voire des prochains mois. On suivra tout ça, évidemment. Merci beaucoup, Fabrice, pour toutes ces informations. Merci à vous d'avoir suivi ce 18-18 spécial olympique de Marseille, l'OM, dans le chaos, après la mise à pied de l'entraîneur olympien André Villas-Boas. De son côté, Bernard Tapie estime que Franck Macourt doit, lui, désormais se séparer de son président, Jacques-Henri Hérault. Voilà pour les dernières informations. Pour l'heure avant le déplacement de l'OM, mercredi soir à Lens, et la réception à dimanche soir du Paris Saint-Germain. Très bonne soirée à toutes et à tous, à bientôt.